Claude-François, son tube comme d'habitude était refusé par de nombreux artistes. La chanson française comporte de nombreux tubes cultes. Impossible de ne pas évoquer le répertoire de Johnny Hallyday. Entre allumer le feu. Marie, que je t'aime ou encore d'Igo, le tout lié a marqué pour toujours la musique française de son empreinte. Il y a aussi la chanson L'Aigle Noir de Barbara, qui symbolise le terrible inceste dont la chanteuse a été victime dans son enfance. N'oublions pas non plus les lacs du Connemara de Michel Sardot, ou encore Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman ou les tubes de France Gall. Du téléphone pleure au lundi au soleil, en passant par Magnolia Forvey ou encore Alexandrie Alexandra. Toutes ces chansons ont été interprétées par Claude-François. Et si l'on ne devait retenir qu'un tube du chanteur décédé à l'âge de 39 ans ? C'est bien évidemment comme d'habitude. Une chanson interprétée dans le monde entier et qui a été reprise par Frank Sinatra. Sous le titre My Way. Et pourtant, ce tube cultissime a bien failli avoir une histoire totalement différente. C'est en 1974 que le compositeur Jacques Revault, en vacances à Meugev, réalise qu'il a oublié d'écrire quatre morceaux qui lui avaient été commandés par le producteur Norbert Saada. Il les a composés en une matinée, et figurait notamment le morceau formeux, avec des paroles en anglais. Le titre a été proposé à de nombreux artistes, tels que Mireille Mathieu, Hugo Frey, Michel Sardou et même Claude-François, qui l'a refusé. Finalement, c'est Hervé Villard qui a accepté de l'interpréter pour le faire figurer sur la phase B d'un 45 tours. Sauf que Jacques Revault voulait à tout prix que Claude-François en soit la voix. Le 27 août 1967, il s'est rendu au moulin de Clo-Clo et le lui a de nouveau proposé. Le titre a été retravaillé avec l'aide du parolier Gilles Thibault, Claude-François et un guitariste. C'est ainsi qu'est né Comme d'habitude, qui met en scène la rupture entre le chanteur et France Galle. Hervé Villard a finalement accepté de renoncer au titre, et comme d'habitude s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires dès sa sortie. Aujourd'hui encore, la chanson reste un monument du répertoire français et a été reprise 1327 fois. Par 570 artistes. Concernant My Way, le titre rapporte chaque année un million d'euros de droits d'auteur à Jacques Revault. Une chanson pour laquelle il ne regrettera jamais de s'être battu.